L'annonce le 23 juillet à Libreville de la création de l'Union Nationale initiale, une tendance dissidente de l'Union Nationale n'a pas manqué de susciter une réaction des responsables de cette formation politique. En effet, dans une correspondance adressée à Paul-Marie Gondje signée du secrétaire exécutif de ce parti Mino Maxime Zima et Bayard, ce dernier demande au premier cité de clarifier sa position à la suite de la création de cette frange dissidente. Dans cette correspondance date et référence et n degrés 001 2022-1-1 le secrétaire exécutif de l'un revient longuement sur la sortie d'un groupe de militants dénommés collectifs des élus de l'Union Nationale annonçant la création de l'Union Nationale initiale. Chose curieuse, 24 heures après la diffusion de ce message, ce groupe a annoncé la mise en place d'un bureau national provisoire avec à sa tête l'ancien secrétaire exécutif adjoint Paul-Marie Gondje. Face à la confusion qui règne à la suite de ces sorties pour le moins incompréhensibles, Mino Maxime Zima et Bayard a sollicité une clarification du principal protagoniste de ce que de nombreux observateurs considèrent comme un coup dur pour l'un. Votre réponse écrite est attendue le samedi 30 juillet 2022 au plus tard, indique-t-il. Dans le même élan, tout en rappelant les dispositions de l'article 6 alinéa 3 des statuts de l'Union Nationale, il a relevé qu'en cas de non-clarification sur l'appartenance à ce parti politique, il sera dans l'obligation de constater la radiation de Paul-Marie Gondje par conséquence de sa qualité de membre de l'Union Nationale.